Et on peut faire une petite recette, et je vous propose de faire tout de suite une recette du poitou. On va faire un tourteau, tourteau fromager, regardez, c'est ultra simple à faire. C'est un petit peu compliqué techniquement sur la cuisson, mais il suffit de mélanger notre sainte-mort. Charente, exactement. Notre fromage, notre sainte-mort avec du sucre et de la crème. On mélange tout ça, on malaxe bien. Pensez, on va battre des blancs en neige, alors 5 blancs en neige pour un fromage. Une fois qu'on a battu nos blancs en neige, on rajoute nos jaunes d'œufs à notre fromage. Un petit peu de farine, ça nous fait de notre appareil pour notre fromage du poitou. Et puis après on rajoute des charentes, et après on rajoute nos blancs en neige. Une fois qu'on a rajouté nos blancs en neige, on garnit cet appareil sur une pâte brisée. Et on va faire cuire, alors c'est très précis, 20 minutes à 250 degrés et 30 autres minutes à 180 degrés. Est-ce que vous avez tout compris Olivier ? Absolument. Vous voyez, vous pouvez venir me voir, c'est sans danger. Et puis alors, un petit cheesecake. Aujourd'hui, c'est sans danger. Aujourd'hui, c'est sans danger. Je n'oublie pas les régions françaises. Mais aujourd'hui, on n'a parlé que des cinq AOP du Val-de-Noire et du Centre. Mais on parlera bien sûr des brebis, des Pérénées dans une autre chose. D'ailleurs, mon fromager que j'adore nous a préparé des petits pièges et puis nous a proposé un langre. Alors le langre, c'est un piège, mais c'est un fromage de vache. De l'Est. Oui, mais surtout de vache. Merci. Merci.